Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 18h30 à la Une ce soir. Les 100 premiers jours de l'action gouvernementale au centre d'une émission spéciale diffusée hier soir simultanément sur Al-Houlaï 2M. Aziz Arnouch a été interpellé sur plusieurs questions à la Une. Tour d'horizon de la première sortie médiatique du chef du gouvernement depuis son investiture dans ce journal. La vague au micro explose les chiffres. Plus de 9000 nouvelles infections ces dernières 24h, 22 décès. Les services de réanimation craignent le pire en raison du flux des patients en états graves ou critiques. Le personnel soignant n'est pas en reste au bord de la crise de l'air. Il était une fois le cinéma à Casablanca, une exposition photographique qui redondit aux salles obscures de la ville. L'objectif d'apprenti photographe à immortaliser ce qu'il reste de ces cinémas qui ont fait le bonheur des cinéphiles et publics lambda. Des vestiges d'une époque glorieuse du 7e bar. Mais d'abord, direction New York où les efforts consentis par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds en faveur de la question palestinienne ont été mises en avant lors d'un débat d'eau au niveau tenu hier mercredi au conseil de sécurité. De son côté, le groupe arabe à l'ONU pour le mois de janvier s'est notamment félicité lors de cette réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne de l'appel Al-Quds signé par Sa Majesté le Roi et sa Sainteté le Pape François lors de la visite du souverain pontife au Maroc en mars 2019. Le tout nouveau programme Aourache lançait pas le gouvernement ou encore le plan d'urgence pour la relance du secteur touristique sont au centre des travaux hebdomadaires du conseil du gouvernement tenu par visioconférence sous la présidence de Aziz Arnouch. Dans un exposé, la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration a présenté, elle, la nouvelle marque nationale Morocco Tech visant à la promotion du secteur digital marocain. Au programme également l'adoption d'une série de projets de décret dont un relatif à la composition de la commission nationale chargée de l'application des sanctions prises par le conseil de sécurité en relation avec le terrorisme et la propagation de l'armement, leur financement et leur mode d'exploitation. Le conseil a adopté trois projets de décret relatifs aux règles régissant les opérations d'emprunt contractées par les collectivités territoriales et également au programme l'adoption d'un projet de décret relatif à la qualification de l'autorité gouvernementale en charge des finances. Les 100 premiers jours de l'action gouvernementale passés au crible hier soir. Lors d'une émission spéciale diffusée simultanément sur Al-Houla et Dezem, le chef du gouvernement a été interpellé sur plusieurs questions. L'harmonie de la majorité gouvernementale, les répercussions de la crise sanitaire sur l'économie nationale, le chantier de la couverture sociale, la relance du tourisme, le pouvoir d'achat dans un contexte d'envolée des prix, le dialogue social ou encore la réouverture des frontières. L'essentiel de cette interview débat avec Nesra El-Hamdawi. D'entrée de jeu, le chef du gouvernement devait répondre à une question relative, je cite, « un manque de communication de l'exécutif ». Aziz Arnoche a indiqué que le processus électoral qu'a connu le Royaume était exceptionnel et a nécessité un effort considérable, avec deux surcroît, un agenda très chargé et un timing particulièrement serré. Après les élections du 10 septembre dernier, on disposait d'un temps limité pour préparer notre programme. Par la suite, il y a eu la nomination du nouveau gouvernement par Sa Majesté le Roi. Nous sommes allés demander le vote de confiance du Parlement. Nous avions besoin de temps pour présenter notre programme ainsi que la loi de finances. Tout cela a été entrepris en deux mois pour permettre à la locomotive de tourner. La situation épidémiologique dans le Royaume s'est naturellement invitée lors de cet entretien. Principalement, son impact sur de nombreux secteurs et tout ce qu'elle a généré a commencé par la fermeture des frontières. Le chef du gouvernement a affirmé que ce dossier est sur la table de l'exécutif et qui fait l'objet d'un sérieux examen. Le but est de permettre au secteur touristique de sortir de la crise. Nous avons alloué 2 milliards de dirhams pour soutenir le secteur touristique et la mise à niveau des hôtels car une fois que les choses commenceront à aller au mieux, il va falloir être prêt pour relancer l'activité. En abordant les prix de certaines matières de première nécessité, le chef du gouvernement a déclaré que malgré la hausse des prix du pétrole et des matières premières, le prix de la majorité des produits de première nécessité est resté stable. Tout en ajoutant qu'il y a eu une subvention des prix du sucre, du gaz butane et de la farine à travers la caisse de compensation. Pour être clair avec les citoyens, les prix sont restés stables. L'inflation est maîtrisée et n'a pas dépassé les 1,8%. Aussi, il n'y a pas eu non plus d'augmentation des prix de matières premières dans la filière du bâtiment. Est-ce que vous avez une idée de ce que sera la réforme de la caisse de compensation dans le cadre des orientations sociales du gouvernement ? Je ne peux pas aborder cela dans un tel contexte. Et en réaction à une question sur le chantier de la protection sociale lancé par Sa Majesté le Roi, destiné à 11 millions de personnes, le chef du gouvernement a expliqué que le chantier nécessite pour sa mise en œuvre de nombreuses dispositions au niveau des cotisations et des services orientés vers les personnes cibles. Je pense que l'État a la capacité de financer 23 milliards de dirhams car il y a la contribution sociale des entreprises qui va mobiliser 7 ou 8 milliards de dirhams. Un grand nombre de caisses sont disponibles mais éparpillées et elles seront rassemblées. Réagissant à la question sur la signification du concept d'un État social, le chef du gouvernement a souligné que cela se reflète au niveau de l'accès à la santé et à l'égalité des chances dans l'éducation et l'emploi. Cela s'est concrétisé à travers la loi de finances. Nous avons alloué au secteur de la santé et à celui de l'éducation nationale 9 milliards de dirhams. Cette somme a été dédiée à la restauration de 1500 dispensaires et 30 hôpitaux régionaux. Un CHU à Rabat et dans les tuyaux et puis un autre projet de CHU dans la région d'Eraschidia. Nous avons débloqué 500 millions de dirhams au profit des personnes aux besoins spécifiques afin de prêter des mains fortes aux associations. Concernant la réforme du régime des retraites, Aziz Arnouch a fait savoir qu'il ne s'agit pas de la reporter au-delà du mandat actuel, assurant que la crise des retraites devra être résolue. Car, dit-il, si nous n'intervenons pas, le régime des retraites connaîtra un effondrement total en 2028. Nouveau record de contamination au Covid ces dernières 24 heures. 9061 cas d'infection recensées. Nouveau record également du côté des décès. 22 patients ont succombé aux complications du virus. 116 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures, dont 30 sous-intubations. Côté vaccination, le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 630 000. Celui des personnes ayant reçu deux doses s'élève à 23 millions au moment où plus de 4 millions de personnes ont eu trois injections. Et face à ces nouveaux records de contamination, et bien entendu à la hausse des cas graves et critiques, les services de réanimation et soins intensifs sont en passe d'être submergés par le flux des patients en détresse respiratoire. Le taux d'occupation des lits de réanimation se situe désormais à 10,7%. La vague au micron explose les chiffres et met à rude épreuve le personnel soignant, d'où le nécessaire respect des gestes barrières. Reportage à Casablanca. Amine Hennaoui, Sofiane Ibrahimi avec Nisreen Oustar. Si certains patients gravement malades ont perdu le combat contre le Covid, d'autres sont intubés et ventilés et luttent pour leur vie. Chaque seconde compte. Dans ce service névralgique du CHU Ben Roche de Casablanca, Omicron sévit sans merci. Le personnel médical est dépassé. Comme vous venez de le voir, les deux services de réanimation et de soins intensifs dont nous disposons sont complètement occupés. Nous avons été dans l'obligation d'aménager un troisième espace. La pression est énorme. Elle est absorbée par un personnel médical et paramédical très épuisé, aussi bien physiquement que psychologiquement. En plus, beaucoup d'entre eux finissent par contracter le virus. Et justement, cette lutte sans répit contre une vague inquiétante met à rude épreuve le quotidien du personnel soignant. Un appel est lancé aux citoyens. Nos services sont débordés. Un lit libéré est immédiatement occupé par un autre malade. C'est dire à quel point la pression est immense. Il faut impérativement se faire vacciner et ne pas oublier surtout la dose booster pour se protéger et protéger les autres. Devant une courbe de contamination qui peine à s'aplatir et les inquiétantes prévisions du pic prévues à la fin de ce mois, cette période reste cruciale. Restons vigilants pour minimiser les dégâts de la déferlante Omicron. Et dans un contexte pandémique mondial, les laboratoires de la planète sont en course pour creuser les mystères d'un virus qui ne cesse de muter. Des technologies de pointe sont sollicitées pour détecter d'éventuelles mutations, mais pas que. Les innovations scientifiques devront aussi prédire les formes critiques au grave de la maladie chez les patients. C'est justement le cœur des travaux de recherche effectués par des chercheurs en biotechnologie médicale à la Faculté des sciences de Rabat. Éclairage dans ce sujet, Damine Ammourie Khadija Zerouali et Oumay Maramli. Depuis un peu plus d'un an, ces chercheurs mènent des études dans l'intelligence artificielle avec des applications en biologie. Elles ont ainsi pu développer une technologie qui permet de prédire les facteurs aggravants des formes graves du Covid. Nous avons réfléchi à ce problème-là sous deux angles. Le premier angle, comment identifier les facteurs biologiques et non biologiques qui impactent la sévérité du Covid-19 ? Et le deuxième angle, comment créer un outil intelligent qui peut détecter, qui peut prédire les cas sévères ? Desseler les facteurs biologiques qui peuvent alerter sur les formes graves, une avancée considérable grâce aux algorithmes de l'intelligence artificielle et à une étude poussée des analyses biologiques. Et nous avons, à l'aide des modèles, en utilisant la machine learning, nous avons trouvé qu'il y a uniquement trois données biologiques, comme par exemple les plaquettes sanguines, la protéine sériactive et les dimers, c'est les trois les plus importantes qui nous permettent de séparer entre deux groupes sévères et non sévères. Développé à l'aide de prélèvements fait sur un échantillon de plus de 300 personnes infectées au Covid, cet outil permettra de diviser les patients en deux groupes. Celui des personnes susceptibles de développer des formes graves et donc de séjourner à l'hôpital et celui des personnes qui peuvent se contenter d'un confinement à domicile. Place maintenant à notre escale le 15-2022, l'actu du tournoi continental, c'est bien sûr en compagnie de Boubker Bonarbreth. Bonsoir Boubker. Bonsoir Ymen. Alors après leur dernière victoire face au Gabon, les Lyons de l'Atlas se préparent déjà au prochain match, c'est Maroc-Malawi. Et c'est un match, ça sera le premier match des huitièmes de finale, donc le Maroc qui aura quatre jours pour se préparer à cette rencontre qui reste tout de même très importante. Maroc-Malawi, donc ce que je le disais, ça sera l'une des affiches des huitièmes de finale de la Cannes 2021. Aujourd'hui, les Lyons de l'Atlas, nous allons le voir sur ces images, ce sont au repos. Les coéquipés d'Achaf Hakimi ont effectué hier une séance d'entraînement, entraînement marqué par l'absence de Soufiane à la couche. Le Malawi a fini à la troisième place du groupe B derrière le Sénégal et la Guinée. ce qui lui vaut, il mène sa place aux huitièmes de finale. C'est la première fois que les flammes, c'est comme ça que s'appelle l'équipe, donc, parviennent à sortir de la phase de groupe. Le Maroc, donc, se prépare activement et d'une manière très sérieuse à cette rencontre face au Malawi, une équipe qui n'est pas tout de même à négliger. Alors, huitièmes de finale, ce sera mardi 25 janvier. Maroc, Malawi, c'est à Yaoundé à 20h. Un autre match des huitièmes de finale, le Sénégal qui affronte le Cap Vert et c'est à 17h, le Sénégal qui a terminé en tête de la poule B de la Coupe d'Afrique. Donc, ils rite des requins bleus en huitièmes de finale. Les Lyons de la Teringa qui terminent à la première place du groupe B devant la Guinée vont jouer leur match de huitièmes de finale à Bafousem et le match est programmé à 16h. Autre huitièmes de finale, ce sera dimanche 23 janvier, le Burkina Faso jouera le Gabon à 17h et il y aura également d'autres matchs de huitièmes de finale. Tout dépend des rencontres qui vont se terminer à l'instant et d'autres qui sont programmées également à 20h ce soir. Pour ce qui est du rappel des résultats d'hier, la Guinée-Bissau a été battue par le Nigeria 2 à 0 et puis l'Egypte a pris le meilleur sur le Soudan 1 à 0. Et pour les matchs d'aujourd'hui, eh bien les matchs d'aujourd'hui, la Sierra Leone est menée actuellement 1 à 0 par la Guinée équatoriale et je ne dirais pas la grosse surprise, ils n'ont pas été très très en forme depuis le début de la compétition, c'est les tenants du titre, l'Algérie qui est actuellement écrasée par le Mali 3 buts à 1 avec un penalty raté de malaise. Le match se joue en ce moment même, il reste encore quelques minutes, Imen a joué, l'Algérie donc qui sort par la petite porte de cette 33ème Coupe d'Afrique des Nations. Et puis deux autres matchs au programme c'est à 20h ce soir la Gambie qui joue la Tunisie la Tunisie qui malheureusement sera privée de nombreux joueurs touchés par le Covid-19 et puis à 20h également Mali Moritani. Et dans la rubrique Ballon d'or Boubker, nous évoquons le souvenir de Mohamed Timoumi après le nom moins talentueux Ahmed Faris. Effectivement, mais avant d'arriver je corrige avant d'arriver à Timoumi parce qu'on doit faire très vite parce qu'il y a tellement de ballons d'or qu'on ne peut pas annoncer chaque ballon d'or jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique donc il y a tout d'abord le Khder Beloumi l'Algérien en 1981 Thomas Nkono on en avait déjà parlé il y a trois jours qui avait déjà remporté un titre et qui est sacré également en 82 il y a Mahfoud de Khatib d'Egypte également il a été sacré en 1983 et aujourd'hui nous le disions donc coup de projecteur sur notre grand Mohamed Timoumi très jeune Mohamed Timoumi fait ses débuts avec l'Union Tuarga dont il est le plus jeune joueur son talent lui permet d'intégrer l'un des plus grands clubs du Maroc les phares de Rabat avec qui il remporte la ligue des champions de la CAF en 85 cette même année son talent explose une année après il participe au mondial de 1986 au Mexique et il est à l'origine de plusieurs buts notamment la très belle victoire face au Portugal 3 buts 1 après une expérience en Espagne et en Belgique notamment en Real Murci et à l'Okeran Mohamed Timoumi rentre au pays il est désigné ballon d'or africain en 1985 merci pour cette belle évocation et on termine par une petite ambiance c'est aux alentours du stade de Yaoundé où joue le Maroc l'ambiance très festive des Camerounais qui mettent un peu d'ambiance dans cette coupe d'Afrique avec un petit point noir pour cette coupe d'Afrique c'est le manque de spectateurs dans les stades alors on plonge plutôt dans cette ambiance festive Camerounais et avec ces rythmes pleins d'entrain on clore l'actualité de la Cannes 2022 pour aujourd'hui merci beaucoup à bientôt il était une fois le cinéma à Casablanca c'est le titre évocateur d'une exposition de photographie dédiée aux salles obscures de la métropole immortaliser ces lieux avant qu'il ne soit trop tard c'est le pari que s'est donné de jeunes photographes apprentis du centre culturel les étoiles de Sidi Momin un hommage à des salles qui ont fait l'âge d'or du cinéma et à ceux qui les ont peuplées Abdrahman Ziyandris Baddou Dominique Orlondo ils ont été formés à la photographie deux à trois fois par semaine au centre culturel les étoiles de Sidi Momin où ils ont fini par se frayer un chemin vers la lumière et peu importe qu'elle soit aussi diaphane que celle des salles de cinéma éparpillées à travers le grand Casablanca ou pour beaucoup d'entre elles ce qu'il en reste Le noir et blanc c'était un choix volontaire ? Oui c'était un choix volontaire déjà parce que esthétiquement ça va booster l'effet tragédique de ces salles la majorité de ces salles malheureusement est fermée les passants ils passent tous les jours devant ces salles de cinéma sans s'apercevoir que c'était des lieux de culture Le geste ou le cric du photographe devant un tel vestige de salles obscures est loin d'être anodin en tout cas pas pour ces très jeunes gens qui littéralement débutent Il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes c'est à nous de parler d'eux pour qu'ils sachent comment on s'intéresse à leur douleur Je ne pourrais pas vivre sans la photographie comme le disent mes amis la photo c'est à la fois mon eau et mon électricité c'est grâce à elle que j'ai de la valeur en société Cette exposition dévoile un curieux paradoxe ce qui pourrait prendre pour départ la désaffection massive des spectateurs il y a déjà un certain temps jusqu'à l'attrait toujours assez exceptionnel qu'elle exerce encore aujourd'hui sur notre inconscient collectif Quand on allait au cinéma on sortait notre plus beau costume on y allait on en prenait soin mais aujourd'hui quand on voit l'état de nos cinémas et quand on voit les façades qui ont laissé place à des déchetteries qui ont laissé place à des souques comme c'est le cas du Mauritania par exemple on a mal au coeur on a mal au coeur parce que ce sont non seulement des monuments puisque ce sont des bâtiments historiques mais ce sont aussi des éléments très importants pour notre culture et pour notre histoire aussi donc comment leur rendre hommage comment les immortaliser dans le temps avant qu'il ne soit trop tard et c'était le clap de fin de cette édition merci à vous de nous suivre l'info de retour à 20h30 en compagnie de Mohamed André d'Alaibidi à demain m'info m'info Sous-titrage ST' 501